bonjour je suis marie spriva votre professeur de français aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle de jacques sternberg dont nous avons déjà étudié un texte qui s'intitule la passion aujourd'hui je vais vous lire un autre texte un peu plus long mais toujours dans les nouvelles courtes où il y a un début une fin un développement sur une page et qui nous raconte une histoire très souvent insolite et bien je commence cette nouvelle s'intitule la photographie il y avait quelques mois que j'avais acquis cette photographie collée sur un morceau de contreplaqué elle envahissait presque tout un mur et bien souvent je me demandais pourquoi je ne la remplaçais pas je ne lui trouvais rien de bien remarquable et en général je n'appréciais guère la photo à la rigueur on pouvait lui trouver quelque chose d'insolite une impression diffuse qui me dérangeait parce que justement je ne voyais pas exactement pourquoi je jugeais cette image insolite elle représentait un grand lac vraiment très banal avec en arrière-plan une colline déserte pas moins banale la photo était en noir et blanc le ciel uniformément gris sale sur le lac on voyait une barque perdu au loin minuscule je mis un certain temps à me rendre à l'évidence même si elle me paraissait difficile à accepter la barque de semaine en semaine avançait c'est ainsi inexorablement se déplaçant dans un espace temps impossible à définir la barque grandissait parce qu'elle avançait sur le lac venu de quelques lointains rivages pour se diriger vers le bord extérieur du cliché autant dire vers moi un jour je pus distinguer deux personnages dans la barque l'un ramait l'autre assis plus en avant semblait ne rien faire quelques temps plus tard d'autres détails me rentrèrent dans le regard c'était un homme aux bras nus qui ramait et le personnage placé à la proue ne pouvait être qu'une femme comme la barque se dirigeait vers moi chaque jour qui passait donnait du poids de la présence aux deux personnages mais seule la femme m'intéressait jusqu'au jour où l'inquiétude puis l'effroi s'en mêlèrent parce que je la reconnaissais impossible de la confondre avec une autre ses longs cheveux raides et blonds ses yeux si froids qu'il paraissait éteint son corps trop massif et menaçant dans son immobilité tout en elle me donnait froid dans le dos surtout qu'elle me dévisageait les yeux dans les yeux sans aucune trace de sentiment et sur ses genoux il y avait un fusil dont le canon également me lorgnait de son oeil de cyclope meurtrier une de ses mains semblait caresser tendrement la gâchette comment ne pas la reconnaître et me souvenir de tout sans trembler j'avais eu une brève liaison avec elle l'hiver dernier au printemps excédé je rompais emporté par une brutalité qui ne me ressemblait pas et dès cet instant avec une froideur sauvage elle s'était juré d'avoir un jour ma peau jacke steinberg histoire à mourir de vous 1991 1991